Bonjour, merci d'être venu à cette présentation, je ne sais pas si c'est le pitch qui vous amène en vie, vous savez plus que le lendemain de venir, en tout cas, merci. Alors, je vais commencer par faire une petite précision pour vous parler d'accord. Quand je parle de frein mort dans cette présentation, je vais parler de frein mort full-statch. Alors, je sais dans la salle certains sont du symphonie, par exemple, je vais parler de ce genre de choses. Je vais parler de Reif, de Greif, voilà, c'est frein mort qui vous prennent par la main et qui vous disent de la base de données jusqu'à votre formulaire HTML, je veux avoir tout prévu pour vous. Donc, je ne veux pas entendre cette bonne remarque habituelle de « Hey, on bu leur JS, on ne va pas ou pas ? » Non, voilà, ça ne rentre pas dans le cadre qu'on ne va pas de faire en full-stack. Avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter un peu. Moi, je suis un artiste du Sop, je bosse pour une société qui s'appelle Arpidam que j'ai cofondé avec d'autres extrêmes programmeurs et on essaye d'être un atelier logiciel, c'est-à-dire fabriquer, on espère des bons produits pour des clients qui ont marre d'échouer leur projet. Et en fait, on a beaucoup de clients qui ont marre d'échouer leur projet, c'est pas mal. Bon, on remercie l'SS2C d'être au plus gros programme de client. Qui voit sur l'SS2C ici ? Non mais bon, je note combien de fois j'ai fait des admis. J'ai bien commencé, c'est pas mal. Allons-y. Quand on parle de gros framework full-stack, finalement la première chose qui vient en tête, c'est le gros framework d'entreprise. Vous savez ce gros framework propriétaire qu'a développé l'entreprise il y a, je ne sais pas, 10-12 ans et que vous êtes obligés d'utiliser. Ça va, il y a quelqu'un là ? Ah, merci. Cette partie est pour vous. Voilà. Et ça me fait un peu penser à ça, les gros framework entreprises. Quand j'ai souffert à ce gros framework entreprise, ça c'est un détail de l'Enfer de Jérôme Gauche. Donc c'est cette idée en fait que même si vous connaissez des formes qui ont l'air humaines ou humanoïdes, vous avez l'air d'avoir été pervertis et tordus de transformer votre vie en un enfer permanent. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de gros qu'une entreprise, quand on intervenait dans un genre de vote ? Ben, c'est les concepts habituels. Même si ce framework a été financé pour accélérer les développements, pour dire, ouais, on a pris les méga-stars et on fait un framework qui a pris toutes les décisions, on n'aura plus besoin d'embaucher des stagiaires, qu'on pourra jeter dedans, ils feront juste qu'à remplir les faux. En vérité, voilà les retours qui nous font plutôt. Ben, de côté, c'est ultra compliqué, comme le framework a essayé de prévoir tous les cas possibles que l'entreprise vont contrôler dans les 20 prochaines années à venir. Forcément, c'est un point de contexte. Vous êtes à l'âge de France, vous faites tous des tests unitaires, vous faites tous du TDD. Merci. Et ce genre de gros framework, bizarrement, ils sont difficiles à tester pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas apparus par les tests. Vous savez, c'est comme des règles du cerveau qui se prend la queue, qu'est-ce que c'est du code testable, du code qui apparaît par les tests. Donc vous vous arrivez, vous êtes toujours dans cette voie, vous vous dites, tiens, je pense qu'on en faut prise, mais je cantiète la test unitaire, et au bout d'un jour, vous laissez tomber complètement. Parce que pour réussir à tester unitairement le machin, le book-up que vous l'écrit, il fallait monter un serveur sur la base de données, 6 fois internet, un bouquin des mots majeurs. Ben ok, on va arrêter. C'est souvent truc fait bug, ce genre de choses, mais de toute façon, les qui qui apprécie sur le traitement, ça disparaît depuis longtemps. Vous savez, on committait ça et ils ont disparu vite fait pour ne pas avoir assumé les conséquences de ce qu'ils ont produit. Donc vous, vous devez le voyer, comprendre ce qui se passe dessous, décompiler le code pour essayer de vous en sortir. Vous avez pris la plus de support, de toute manière, puisque tout le monde est parti, les ORIO. Et ensuite, il y a le grand cas, même si le framework a essayé de tout prévoir pour vous, le fait est qu'un membre ou un autre vous tombez sur le cas qui n'était pas préu. Je veux dire, sans citer aucune boine dans les cas, on a dossé, le bourgeois entrepris sur lequel on était, comme c'était du Java qui datait un peu, ils avaient décidé que les listes, ils n'avaient pas envie de les gérer. Pas de support de listes dans ce framework, c'était un peu compliqué. Et donc vous devez commencer à faire votre web intelligence, votre bootcode qui ressemble à rien et qui va réussir entre un framework et que vous avez réussi à faire de son finalité. Casse-solle sur la tête de l'ordre. Pas le mot, vous coupez le lendemain, vous mettez sur la fleur avant de ce code. Donc, très particulièrement quand je me sens en environnement, voilà. J'avais un peu cette tête-là. Maintenant, il est temps d'arriver au gros troll de cette session. Les promesses du frère ont repris cette idée de vous aller développer plus vite, on a tout prévu pour vous, c'est génial. C'est exactement la même promesse. Allez, un petit listing non exhaustif. J'essaie comme ça d'insulter tout le monde. Play pour ceux qui font du j'adore, du ce qu'il y a là. Race pour ceux qui font du ruby. Ro, Grace, Cake, Django, voilà. La liste est longue. Mais le fait est que leur promesse était 4 ans la même. On a tout prévu pour vous. Vous avez plus carrément des trous et c'est génial. Et surtout, le questionnement de cette conférence, c'est ça. Est-ce que vraiment un outil peut prétendre être agile ? Vraiment surtout. Peut-il prétendre être agile ? La JT, on a dit que ça ne parlait pas d'outils. Le deuxième nom, là, sur les auteurs, c'est un dessinataire des manifestes. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant de ce livre. C'est que finalement, des Thomas et Samruly qui ont des hachats, je vais laisser de côté pour l'instant. C'est compliqué en ce moment, enfin, les hachats. Ce sont aussi des programmeurs, c'est-à-dire qu'ils ont écrit le bouquin, c'est-à-dire qu'ils ont écrit le bouquin, c'est-à-dire qu'ils ont écrit le programmeur. Enfin, c'est quand même un dessin futur, quoi, ces deux personnes. Mais le fait est qu'ils ont mis cet outil, on dit qu'il est agile, et on écrit un barré de 355 pages pour vous expliquer pourquoi il est. Est-ce que, vraiment, on peut prétendre qu'un dossier est agile ? Alors, moi, on disait que l'agilité, c'est faire ses propres choix, développer les personnes, pas les outils, les processus, etc. Question, c'est ça ? Moi, quand je regarde le titre, ils disent pas que le règle est agile, mais qu'est-ce qu'il veut faire de l'agir avec le règle ? Est-ce qu'il veut pas forcément que c'est pour le règle ? Il faut aller dans le fond du bouquin, effectivement, mais ils le disent très clairement « Ouais, 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 on est si fragile, mais c'est génial ! » Donc voilà, les décisions que vous connaissez, ils ont pris un gros paquet de décisions pour vous, c'est très marqué. Vous savez, il y a le R, U, C, c'est de nos trois lettres, c'est bon ! Votre code, on vous pose la question, où est-ce que vous mettez votre code, vous choisissez entre ces trois lettres. Voilà, et ça fait plein de choses pour vous, quoi, la sécurité, puis en plus, il n'y a plus de famille pour une entreprise, puisque là, il y a de la documentation, on a un super site de hipster avec des locales dessus, et vous aurez de la doc, on a des forums, on a une communauté, et si jamais vous voulez étendre le framework, parce que ça ne fait pas ce que vous voulez, il y a un super système de plugin, c'est génial, ça a bien marché. En plus, il y a souvent des features, on va dire plus-plus, comme vous savez, vous prenez le Django, et automatiquement, vous avez une interface d'administration pratiquement sous vos yeux, vous savez, il vous prend toutes les tables qui sont dans la base, et vous pouvez faire du front dessus. Access, c'est déjà ça à l'époque. Et on fait plein d'autres choses. Ça fait plein de choses, quoi. Il est temps d'arriver au gros mais, quand même. Jusque là, combien de personnes le détestent ? Ah, à part Michael, sans mal, vous ne savez pas de plus encore, il y a un autre marché, il y a un peu plus. Le gros mais, c'est sûrement que cette promesse-là, de se dire, je vais développer hyper vite, et ça me permet de plus de surmarcher, etc. C'est pas faux, mais, de ma propre expérience, de ce que j'ai pu voir dans les projets qui utilisaient des fonds en full stack, et que j'ai eu le déplaisir de refranche, on se retrouvait souvent avec ce pattern du, en fait, effectivement, on a noté très vite. On a fait, par exemple, la règle des 80. On a passé deux les deux premiers mois avec 400% d'application, on est super euphorique, enthousiaste, je crois, vache, ça va hyper vite, c'est génial, effectivement, on a fait le bon choix. Et les 21% qui restent de la pluie, on se met à passer, voilà, huit mois suivants, à confiner et essayer de faire montrer ces pauvres 20% restants dans notre programme. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation-là, de voir des machines qui permettent, et d'entrer dans nous. Je crois qu'il y avait une citation de, je ne sais plus, le numéro 2 de Microsoft qui disait, les premiers 4,9% du coup là, je suis bien passé, j'espère que les 4,9% restent par ce qu'on s'il y a. On est un peu dans ces idées-là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette règle des 4,9% ? J'ai vraiment très souvent observé. Moi, très souvent, on raconte, c'est que je dis ça, comportement comme courage. Attention, il y a des 5 ans, il y a de courage. C'est la petite note positive de la conférence. C'est-à-dire que vous avez le choix, en disant en full-stack, de bien faire les choses. Mais le fait est que dans l'usage standard qui est devenu l'usage, on va dire, le plus stress est très mort, on trouve des comportements, et c'est ce que je vais essayer de décrire, et c'est ces comportements-là qu'on voit régulièrement. Vous savez, c'est comme on vous dit, « Oui, ce truc, ça ne parle pas de test, mais en fait, il faut en faire. » Vous connaissez beaucoup d'équipes qui font du système, et qui font vraiment des affinités. Voilà, le silence est éloquant. Merci. Là aussi, je me suis fait des ennemis, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que c'est mon emploi ? Je rappelle que le premier gros anti-pattern qu'on voit dans ce contraire mode, c'est le côté FAT-contrôleur, ou son pendant-diagnolique, le FAT-model. Vous avez déjà entendu parler de ces deux anti-patterns ? C'est ça qu'il fait, par exemple, quand on prend une application qui était en cake, on ouvre un contrôleur complètement par hasard. C'est bienvenu. Ça me fout beaucoup, quand même, alors, pour un contrôleur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, en gros ? Voilà, on nous dit cake, ça prend MVC. Je n'en ai que trois lettres pour réussir à passer mon code. Là, j'ai la responsabilité d'être ici à placer. Où est-ce que je la mets ? Bon, alors, je ne suis pas dans la vue, on est tous d'accord là-dessus. Et se trouve ensuite ce choix du, « Ah, est-ce que je le mets dans le contrôleur, ou est-ce que je le mets dans le modèle ? » Alors, l'anti-pattern du FAT-model a été tellement décrié, justement, dans la communauté des francs full-stack, qu'est-ce qu'il reste ? Le contrôleur. C'est-à-dire, ce coup de responsabilité métier, ce calcul de règles, de comment je t'appelle une réduction, comment je sais si mon utilisateur a failli avoir utilisé l'application. En fait, tout ce qu'il me reste comme endroit, si je ne me pose pas de questions, pour me mettre ce petit code, c'est dans le contrôleur. Et vous couplez ça avec le fait, par exemple, que c'est bien, j'ai aussi dire qu'on est un contrôleur, mais sinon, quand j'ai une méthode, par exemple, pour changer de base d'utilisateur, quand j'ai une méthode pour l'authentifier, quand j'ai une méthode pour changer d'information, quand j'ai une méthode pour vérifier s'il va bien payer, où est-ce que je mets ces méthodes-là ? La réponse souvent que j'ai pu voir dans un équipe comme ça, c'est dans le contrôleur utilisateur. Et donc, du coup, dans l'application qu'on avait repris, j'avais vraiment beaucoup en tête, effectivement, c'est le contrôleur utilisateur, le user-contrôleur. C'était un monstre qui faisait tout ce qu'il pouvait pas rematrer de près ou de loin à l'utilisateur. Donc, ça gérait ses droits, ça gérait ce qu'il avait payé, ça gérait sa connexion, sa déconnexion. Et vous retrouverez 6000 lignes de code dans ce bazar. Et quel est le problème quand vous avez le cas de 6000 lignes de code ? Henri, je sais bien sûr qu'elle est visible. Son gros problème, c'est l'application. Il y a fort à parier que dans un bazar de 6000 lignes de code, vous ayez été incapable de retrouver une nouvelle fonctionnalité à écrire. Vous vous disiez, ça ressemble un peu à un truc que j'ai fait une fois dans ce micro-là. Vous avez le machin. Oui, ok. Si je vais essayer de reprendre ce bout de code et leur l'utiliser, il faut que je tire tout. Ok, je vais esponder. Je vais copier-coller. Et puis on va repenser comme ça. C'est ça, le gros problème du gros fichier monétique de Similin, c'est la duplication qu'il cache, que vous ne voyez pas, et qui commence du coup petit à coup aux endettés. Double. On va passer 80% du temps restant, à faire 20% des fonctionnalités qui restaient. Vous le suivez jusque-là ? C'est pas mal. Ensuite, ces frameworks sont extrêmement optimisés pour la création. C'est-à-dire, vous allez sur le site de n'importe quel de ces frameworks, le tuto, ça va être « Regardez en fin l'idée que j'ai un moteur de blog ». Ok, c'est cool. Moi, je ne fais pas des moteurs de blog tous les jours, ceci dit. Enfin, peut-être qu'ils n'ont que des clients qui font des moteurs de blog, moi, c'est pas le cas. Et... Mais ensuite, une fois qu'on a passé ce tuto des 5 lignes que j'ai fait, c'est un moteur de blog, le bouquin « Rails », c'est 455 pages. Vous avez tous les jours 455 pages de documentation technique en ligne ? Moi, j'ai dit « Oui ». Il y a un dernier, donc c'est bien plus les citations. Mais moi, c'est pas tous les jours, en fait. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est qu'une application est beaucoup plus maintenue qu'elle n'est créée. Du code est beaucoup plus lu qu'elle n'est écrite. Donc, c'est-à-dire que tout framework qui dit « Moi, je suis là pour optimiser la création », c'est pas le bon pareil, parce que la création, ça m'arrive pas tous les quatre matins de coûter un projet zéro. Moi, ce qui m'arrive surtout, c'est de ne pas remainter ce projet au cours des mois et de faire en sorte que ce qui coûtait un jour à développer au début, coûte toujours un jour à développer à la fin. Et... Voire moins. Effectivement, si on a des voies extérieures, on va pouvoir voir. Et donc, cette promesse du « On va créer vite » à s'optimiser là-dessus, ils optimisent moins la matabilité. Et puis, il y a le côté d'émergence de l'application monolithique. C'est-à-dire que quand vous utilisez un mouvement qui vous dit « Je vais faire une app », vous faites une app avec. Et peut-être que ce n'était pas une application, on vous a dit, c'était peut-être morcellement de n petits apps ou de n services qu'on va déployer séparément, qu'on va essayer de... Allez, un petit service Amazon qui fait ça, trois heures de plus, on va installer ça, voilà. Le fait est que quand vous sortez RailSynco, on vous dit, c'est pour faire une et une seule app et donc on a tendance à voir toute signale, tout bourré dedans. Parce que c'est facile, pour déployer, il suffit d'appeler la petite ligne de commande qui va bien, et tout par en croade. Ouais, mais... Peut-être qu'à un moment, il n'était pas culable que vous oubliez que c'était plusieurs petites qui sont du coup plus facile à maintenir, plus facile à manipuler. Ah ! Et quand vous utilisez le fonds du EMBC de ces frameworks, c'est la première chose que vous voulez faire quand vous créez un modèle. Souvent, c'est hérité de la super place ActiveRecords ou l'équivalent qui va avec. ActiveRecords, c'est un pattern qui est inventé pour dire j'ai un objet qui représente exactement une unique dans la base de données. C'est ça le but d'ActiveRecords. Vous reprenez le cas de Martin Soller sur les patterns, l'application d'entreprise. Voilà, c'est ça ActiveRecords, c'est pour mimer une base. C'est-à-dire que ce modèle que vous avez écrit, vous vous faites croire que c'est censé rencontrer votre métier, il ne reprend pas le métier. Il reprend la base. Et en plus, si vous suivez l'application d'ABC, vous partez de la vue qui arrive au contrôleur, qui dépend de ce modèle. C'est-à-dire que quand vous suivez la file de dépendance, quelle est la dernière dépendance que vous tirez ? La base de données. C'est-à-dire que la dépendance centrale de votre application est devenue la base de données. La dépendance centrale de votre application est devenue un composant technique dont le seul objectif vous permet de suivre au reboot. C'est comme si on disait, ma dépendance quand j'ai tiré, je compte sur un socket TCP. Ah, mais pourquoi ? Ou je tombe sur un connecteur mail. Mais pourquoi ? C'est pas ça l'objectif de l'application. L'application, c'est pas d'aller dans une base, c'est de résoudre un problème métier a priori. Et en plus, le pire, c'est que vice-versa, si vous utilisez ces modèles pour dire ce sera mon métier, ils sont aussi préoccupés de la présentation. Puisque ce M sert à la fois à être affiché dans la vue, et il sert à la fois à dire, voilà, comment ça va persister dans la base de données. Donc vous avez un objet, vous avez déjà collé deux responsabilités. Comment ça s'affiche ? Comment ça persiste ? Si en plus, on essaie d'y rajouter un bon comportement de métier, c'est que les trois responsabilités dans la même place, ça commence, ça va être un peu compliqué. Quelqu'un a déjà essayé de mettre à jour WordPress. Ok. C'est un petit enfer, hein ? Parce que qu'est-ce qu'il se passe ? Si je prends l'exemple de WordPress que je vais attaquer à WordPress, dès que j'installe un plugin, qu'est-ce qu'il fait ce plugin ? Ah, je devrais patcher le corp.php de WordPress. Ah, c'est un piquinant ça ! Parce que ça veut dire que dès qu'il y aurait une mise à jour de WordPress, je vais être obligé, je ne peux plus la faire jour automatiquement, puisque les fichiers PHP qui étaient le cœur du framework ont été modifiés par un plugin qui a trouvé ça génial de dire, d'abord, mon plugin consiste à modifier le code du framework. Ça, c'est un truc qui est vraiment très propre à PHP, mais c'est pas en fond si c'est le cas ailleurs, mais c'est un truc qui ignoble. Donc, quand vous voulez faire la mise à jour de sécurité, parce que sinon, tout le monde va s'emparer à votre site, vous y passez un temps indéfini, en fait. Vous ne savez pas combien il faut avoir, parce qu'il faut être capable de vraiment installer une vraie version, et en plus, vos super plugins, il va pouvoir réaliser qu'ils sont capables de s'intégrer aux nouveaux produits, qu'est-ce que ça va marcher, qu'est-ce que ça va pas marcher, et vous avez un temps complètement imprédictif de nouveau. Bref, la grande chose qui se colle là en fullstack, c'est que c'est lui qui vous utilise. Vous avez délégué tous vos choix à ce framework, et c'est lui qui vous dit « mets ton code là, mets ton code là, mets ton code là. » C'est-à-dire que quand vous écrivez du code avec un grand fullstack, vous héritez systématiquement, c'est une certaine technique, d'une classe à lui, ou vous devez le mettre là où une fois que vous le mettiez. C'est lui qui vous inspire, c'est lui qui vous utilise. Vous avez délégué toute votre liberté, tous vos choix techniques, toutes vos décisions de développeur, vous avez intérêt à vous déléguer à une personne que vous ne connaissez pas, et vous ne savez absolument pas si ses intérêts à lui seront toujours les vôtres dans un an. Je trouve ça incroyablement dur. Cette personne, que ce soit DHH pour elle, surtout d'autres vôtres, vous ne savez pas si dans un an l'évolution du frayement ira dans votre sens. Et si vous lui demandez « tu pourrais aller dans mon sens s'il te plaît dans un enregistre », DHH est venu pour en faire un magnifique sale là-dessus, il y a des crées tout à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est difficile. Là, tu parles des frayements en général ou des frayements ? Vous stacke toujours. Et l'entreprise du coup aussi qui va avec. Deuxième point. Qui a dit que MPC était une architecture ? MPC, c'est un design pattern pour gérer un détail de présentation. C'est-à-dire comment je fais pour réussir à afficher des vues, de sorte que mon code ne devienne pas un bordel, un mode navet. À quel moment c'est un principe d'architecture MPC ? Ce n'est qu'un pattern de présentation, ce n'est qu'un petit détail, un micro détail, un infime détail de votre projet. Comment je vais afficher des choses à quelqu'un ? Ça n'a jamais été une architecture. En fait, quand quelqu'un vous dit « Mon architecture, ça me maissait », c'est comme s'il me disait « L'architecture de ma maison, c'est plé, la bolette, boulon et tournoisse ». Enfin, citez vos outils, mais pas citez votre architecture. Quelqu'un s'est déjà allé dans la salle ? Bien. Si je vous demandais quelle est votre architecture, l'architecture d'entreprise, je pense que vous me répondriez tous, enfin, je parie, vous me direz si j'ai tort ou pas, vous me répondriez tous un truc comme genre « Spring, Hibernate, Trimarker », par exemple. Vous ne m'avez pas parlé d'architecture, vous m'avez parlé de vos outils. On fout de ça à nos développeurs. OK, donc j'ai bâché. Normalement, vous me détestez pas mal à ce qu'on a de la conversation. Soit tu as l'air de la détester au fond. Juste un peu auquel je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, il y a moins de deux patterns d'intérieur, d'un contrôleur et un médiateur. Donc, techniquement, ce n'est pas tout à fait un design d'altern, c'est tout à fait un pattern d'architecture. C'est juste un design d'altern, effectivement. Dans la comptation un peu connue, il y a un PC2, mais effectivement, si on coupe les chevaux en 4, c'est tout à fait ça. Je vérifie la table box. OK, moi je suis bien sorti. Donc, si on reprend la définition d'Alexandre à l'action sur un pattern, c'est une solution à un plan récurrent qui est décrite de telle manière qui puisse être implementée différemment avec toi. Effectivement. Ça veut dire qu'un dat pattern ne sera jamais implementé de la même manière. C'est l'essence d'une solution. Il est temps que je sois un peu constructif et qu'on discute un petit peu de... Partons de ce constat-là qu'à priori, il faudrait discuter un peu plus dans le gras du sujet de qu'est-ce que c'est une architecture et d'autant plus qu'est-ce que c'est une architecture agile. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir ? Eh bien, pour réussir à faire ça en cause de la vie des philosophes, c'est-à-dire qu'on a une question, première chose à faire, c'est une définition. Hier, vous avez tous une malocrate pour l'accidote, c'est normal ? Non ? Vous êtes tous des philosophes aguerris et ça ne vous a pas fait malocrate ? Je crois que c'est ça. Effectivement, c'est une solution. Moi, j'aimais la finie, mais j'ai pas du malocrate. Alors, quels sont les bons critères de l'architecture ? Là, je m'appuie sur la définition de Martin Foller qui a pris un papier qui s'appelle « Qui a besoin d'un architecte ? » J'aime bien le papier. Ou en gros, il définit l'architecture comme l'ensemble des décisions qu'on aurait aimé faire correctement du fond des coups. J'aime beaucoup cette définition parce qu'elle est extrêmement malléable. Elle permet de dire qu'est-ce que je peux repenser l'architecture, qu'est-ce que je peux rendre facile à changer ? De sorte que ce ne soit plus un problème d'architecture, mais que ce soit un problème de design au quotidien. Donc, historiquement, la base de données est très souvent considérée, comme le disait Pouce Maurice, comme c'est le truc qu'il faut faire correctement dès le début parce qu'on ne réussira pas à changer. Et d'un coup, on s'est mis à avoir des outils de migration de base de données qui marchent plutôt pas mal. Et la base de données n'a plus été un problème d'architecture, puisqu'on est devenu capable de la faire évoluer. Et donc, du coup, ces nombre de décisions qu'on prend pour répondre en avance, on veut en avoir le moins possible. Parce que plus la décision en avance, plus vous êtes sûr de vous boirez. Parce que si vous faites une décision au début du projet, vous faites une décision au moment où vous avez le moins d'informations pour prendre cette décision. Donc, c'est le moment le plus dangereux pour se comiter sur une décision. Du coup, voilà, c'est ça qu'entraîne cette petite phrase. Une bonne architecture doit permettre de retarder les décisions, de retarder le plus possible jusqu'à ce qu'on serait suffisamment informé pour dire OK, c'est une décision à priori dans ce sens-là. Un exemple tout bête. Est-ce que, par exemple, je suis capable de retarder ma décision d'implémentation de la persistance ? C'est-à-dire, est-ce que je vais choisir entre post-grain et SQL, ORAF, ou mon ODB, OV10, OASU, je n'en sais rien. Est-ce que je suis capable de retarder ces décisions, à avoir plus d'infos ? Combien j'aurai charge ? Qu'est-ce que j'ai comme argent à ma disposition en termes de licence, en termes de serveur, etc. Est-ce que je suis fiable de retarder ces décisions ? Mais du coup, ça, c'est ma petite définition perso, voilà, c'est l'heure que je suis d'imagine pour l'heure. Pour réussir à faire ça, il faut qu'on archimilise le couplage. Vous savez ça, c'est du couplage, voilà, c'est que vous avez mis au droit de responsabilité de changer. Qu'est-ce qui se passe quand on met deux endroits de responsabilité de changer d'un endroit ? C'est que quand on en change une, elle va peut-être aller péter sa voisine, alors qu'il n'y avait aucune raison pour la péter. C'est pour vieux cas, vous savez, en venant une fonctionnalité qui utilise un module A de votre application, vous la livrez, c'est cool, ça marche, mais vous avez cassé le module B, le module C et le module B. Et là, vous êtes en train de vous faire taper. C'est comme si vous voulez voir votre garagiste en disant le démarreur ne marche plus, il vous la rampe, le démarreur marche, l'effectif, l'effectif ne fonctionne plus. Là, vous avez traité normalement votre capacité d'escro. Mais ça tombe bien, on fait ça au quotidien de l'informatique et on ne fait pas traiter d'escro. Là, c'est balèche pour l'informatique, c'est incroyable. Donc, c'est cette idée de dire si les responsabilités sont bien isolées, elles seront faciles à changer séparément et je pourrais changer juste en rapport à l'effectif de l'application. Et en plus, si je fais ça, on fait le couplage, je peux éventuellement rétablir les décisions à plus tard, puisque je pourrais dire mon résultat tout plat, je pourrais décider l'application plus tard. Il arrive au secours. On est toujours en train des décisions, on a influé dans le moment où on pensait que c'était bien, et finalement, ce n'était pas du tout à l'heure. Donc, quand bien même on a rétablir cette décision, on aimerait bien pouvoir dire OK, OK, on a une marque de manoeuvre, on pose bourrée, comment fait-on pour réussir à changer d'avis, comment fait-on pour réussir à revenir sur le bar et à revenir sur une décision ? Donc, il faut être quelque chose facile à changer. Voilà. Il faut qu'elle soit testable. qu'est-ce que c'est du code maintenant ? C'est votre question, n'est-ce pas ? Je vous aime. C'est tout bête. C'est du code qu'on peut changer. C'est du code où vous le voyez, vous vous dites, j'ai envie de faire un petit refacto, où j'ai une nouvelle fonctionnalité qu'il faut que j'impose dedans, il faut que je bouge ce petit bout-là. Il faut que vous soyez capable de le faire. Or, là-dedans, dans mon début de carrière, quand j'avais ce bout de code qui fait que je reprenne, je me dis, je vais le changer un petit peu parce qu'il n'est pas assez joli. La seconde après, il me dit, j'en fous pas, je fais comme c'est, enfin, ctrl-t, j'avais l'écran chez Windows, je fais ctrl-t, et je reviens en arrière. Pourquoi je reviens en arrière immédiatement sur ce beau code ? Parce que j'avais peur de casser, je n'en savais rien si j'ai envie de casser quelque chose. Donc, le corollaire du code maintenant, c'est du code qu'on peut changer. Qu'est-ce qui fait qu'on peut changer du code ? Des tests. Voilà. C'est aussi simple que ça. Du code maintenant, c'est du code qu'on peut changer, c'est du code qu'on peut changer. C'est du code qu'on peut changer. C'est du code qu'on peut changer. Quelle est la meilleure manière, etc. d'arrêter des tests ? Je ne sais pas. Comment on faisait écrire ? Mais qu'est-ce que c'est du code testable ? Je vais poser la question différente. Vous avez déjà donné la réponse en début de temps en plus. Très souvent, on a tendance à dire que le code testable, c'est du code qui est apparu par les tests. Pourquoi ? Parce que quand vous équipez du test after, vous êtes dans ce cas de aller, je vois la méthode d'un trop beau pour faire mon test. Où est-ce que je branche mes pinces ? Alors, je voudrais vous mettre sur ces deux classes. Ah oui, mais je l'ai couplé à telle classe. Que j'ai couplé à telle classe. Que j'ai couplé à ça. Et que j'ai couplé à la base de données. Ok. En fin de temps, je l'ai mis en trois sur le formulaire HTML et sur la base de données. Parce que du code, c'est une mécanique de TDD en fait. Du code qu'on fait apparaître par les tests va être mécaniquement testable. Du code qu'on ne fait pas apparaître par les tests va être plus compliqué. Donc je vous le fais en cours. Du code maintenant, c'est du code qu'on peut changer. Du code qu'on peut changer, c'est du code qu'il y a des tests. Du code testable, c'est du code qui est apparu par les tests. Voilà. Démonstration de TDD. En. Une petite phrase. C'est pas mal. Vous êtes tous convaincus maintenant de fabriquer TDD ? Vous avez maintenant un kit de survie en entreprise pour convaincre vos managers de fabriquer TDD. Bon, s'il y a des managers dans la salle, je suis désolé. J'ai une question. Vous avez dit ça ? Oui ? Est-ce que le manager est dur ? Vous avez dit aussi que vous allez créer un mini-mapil de l'art qui va... Ou pas ? Alors, pas nécessaire. Disons plutôt que ce qui se passe en tout cas, c'est que quand on fait du TDD, notamment sur la partie on va dire d'exil avec l'application, on se fait apparaître ce qu'on pourrait appeler de manière d'utiliser un DSL de test, un domaine spécifique de test. Parce qu'à force, initialité des objets, initialité des choses, etc. pour faire nos hypothèses de test, on se retrouve à faire apparaître cette petite API qui permet de fabriquer des objets à 6 mois, etc. Donc, plutôt que des MOCs, c'est plutôt des... des fabriques de test, on va dire qu'on fait apparaître. Mais enfin, c'est un sujet à part entière qui est assez intéressant, d'ailleurs. Mais... On est assez optimistes en même temps, on va voir finalement. Donc, c'est... Forcément, c'est pas un moment qu'il faut demander. Mais je dirais que c'est le problème, en fait, de l'architecture qui grossit. Parce que sans MOC, on perd plus de formation et ça attend l'intestin à la fin du MOC, c'est qu'on coupe son implémentation. On coupe son test à son implémentation. Or, le principe du refactoring, c'est de pouvoir changer la structure interne du code sans changer son comportement externe. Donc, ça veut dire, ce que j'ai dit, ça veut dire que si j'ai fait un test avec des MOCs, j'ai couplé mon test à la structure interne de mon code. Donc, ça veut dire que je suis complètement au projet ROFATO. Puisque le ROFATO, c'est changer la structure interne sans changer le comportement extérieur. Ah, des balles ! Mon test devient rouge parce que j'ai changé l'implémentation alors que la fonctionnalité fonctionne toujours. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment anti-moquistes. Enfin, anti-moquistes. On les utilise avec parcimonie. On va avoir d'ailleurs un exemple tout à l'heure. Allez-y, mollo ! Justement, dans le cas des testus, on a souvent le problème de... Vous voyez, des évolutions assez importantes du domaine métier derrière. En gros, ça prend énormément de temps de modifier les tests par les équilibres. Tout ça, c'est... Alors, ça dépend qu'on a écrit les tests, effectivement, parce que si c'est les tests qui distribuent juste des attentes, ma règle métier à l'attendre de ces données doit donner telle valeur. Ça ne me choque pas de faire un métier évolué de retoucher le test, bien sûr. Si ensuite, on me dit, voilà, j'ai une petite feature métier à changer, ça se met à prêter 150 tests parce que tout ce que j'ai fait, c'est extraire une classe qui n'existait pas avant et que tous les box sont venus rouges, là, c'est un gros problème. Et du coup, c'est dans ce genre de contexte, d'ailleurs, on a rencontré des équipes qui ont essayé d'aider, on a arrêté, parce que ça ne marchait pas. Vous regardez leur conne, vous allez moquer dans tous les sens, ça veut dire qu'à chaque fois, vous voulez faire une petite fonctionnalité de plus, vous pétez tous vos tests de MOOC et il faut les reprendre. Et bien sûr que c'est horriblement cher. Pour ça, faites gaffe aux MOOC. Après, faites gaffe aux pigeons, faites gaffe aux MOOC. Mais qu'est-ce qui est dans le DSL, exactement, sur l'office de MOOC, qui le rende place, qui le rende... En fait, surtout quand on est côté métier, je vous l'arrêtez comme tout à l'heure, ça consiste juste à dire, par exemple, si c'est une application qui cherche une ligne, ça consiste à dire, je veux une partie qui a déjà, par exemple, qui lancé, une fois qu'ils sont tombés. C'est juste ça, une DSL de test, en fait. On a une capacité de faire riquer ce genre de micro-test, en clacant des doigts, sans passer mon temps à faire de la pomberie, en fait. Donc, je vais avoir une petite fluente interface de test qui va faire un truc en genre, travailler pour test deux parties, avec trois lancés qui contiennent quoi qui, ça va ressembler un petit peu à ça, en fait, une DSL de test. L'idée, c'est juste de pouvoir initialiser ces hypothèses facilement. Alors, c'est pas des mobs, c'est les vrais objets, mais je veux les initialiser dans un certain état. Alors, c'est pas un peu des fakes, parce que ce sont vraiment les vrais objets, en fait. Est-ce que tu mets des valeurs qui sont pas... Le fake, c'est une implémentation qui ne sert aux tests qui doit respecter le contrat de la... on va dire, de la classe qu'il fait. Une fake database doit respecter le contrat. S'il l'a ajouté à la fake database et que je le redemande, il doit me le redonner. Il n'y a pas seulement le vrai objet, en initialiser. En gros... Vous n'êtes pas sympa, j'avais pas dit que j'avais déposé mon inbox et qu'on me posait des questions en fermeture. En gros, voilà. Une bonne architecture doit vous permettre de bout en bout de respecter ce simple cycle que vous devez tous connaître par cœur. Le rouge, vert, vert, refactor, de TDD. En tout cas, c'est très facile quand vous voyez le nombre de ce point de vue. C'est-à-dire que je veux faire une TDD, sinon j'en jette l'outil parce que du coup, tout c'est très fort qu'à la mode. Mais autre chose, il part. Ça simplifie beaucoup les choix technologiques. C'est génial. Tout le monde fait une TDD, comme ça ? Pas au travail. Ah, pas au travail, c'est intéressant ! D'accord. Ça veut dire que tu es plus professionnel lors de ton travail. Non, non, non. C'est difficile, c'est difficile, mais arrête-vous tellement les mains que ça va être inutile. Ouais, on a déjà trouvé dans ce genre de cas assez relou. Il faudra voir des bons discussions là-dessus. le biche de Manu Gaillot tout à l'heure, la session d'après, c'est que tout peut devenir testable, c'est pour ça qu'il va le faire en assembleur. Bon. OK. Avant d'en montrer notre code, pour lâcher des buzzwords et des mots clés, vous pouvez charger ensuite sur Google. Nous, une source d'inspiration, voilà, ça va être du domaine de l'human design, un petit bouquin bleu qui est sorti en 2002, excusez-moi exactement, d'Eric et Max, qui parle de ce problème de comment mettre vos préoccupations métier, comment vous mettre votre métier au cœur de votre application. Que votre cœur ne soit pas la base de données, comment faire en sorte que ce soit dans le monde que votre propre métier n'ait pas une base, et comment vous faites pour discuter avec vos experts métiers qui pourraient l'arriver. C'est ça, l'étiche de DDD. On a les sources d'inspiration qui viennent de loin, acheteurs hexagonales, c'est redevenu à la mode il y a peu de temps, je trouve que c'est un mot qui s'est remis à couper beaucoup sur le net. Alors, acheteurs hexagonales, à l'histoire-coberne, ça date de 97, je pense, c'est le premier billet. Je ne suis pas sûr, mais c'est dans ces eaux-là. On le fait inspirer de CQRS, donc, comment nous voudrions responsabilités, segregation, je dis librement inspirer, parce qu'on ne fait pas la lettre. Pareil, c'est un vieux concept, il est un meilleur dans son bouquin, programmation objet. On s'inspire beaucoup de l'architecture, donc le moble, le bouquin n'est pas encore sorti, mais il a fait des pieds sur la question, et bien de son inspiration. En fait, ce qu'on essaie de le dire, c'est ce qu'on va montrer ici, il n'a fait une question d'ailleurs, c'est juste une question de quand on enlève le hype et le buzz des frameworks. En fait, derrière, il y a un petit projet depuis très très longtemps pour me dire comment on prépare du cop-maintenant, en fait. Le hype, il faut peut-être s'en méfier, en fait. En fait, ce qu'il y a de commun dans ces architectures, voilà, je vais vous présenter trois petits schémas qui viennent des approches de la montée. Ça, c'est un schéma qu'a fait Uncle Bob pour inventer son idée d'une architecture. Si on rentre dans les détails, vous remarquez, comparé, vous savez, au bon dieu des rares couches, j'ai la vue, j'ai le contrôleur, j'ai des servis, j'ai la base de données. Ici, on n'a pas représenté ces couches de lasagne, on a représenté ça sur la forme d'un oignon. Et qu'est-ce qu'il a mis au cœur ? Une notion qu'il appelle les entités qui contiennent les règles de métier de l'application. Où est la base de données dans son schéma ? C'est un machin périphérique qui a l'air de vouloir communiquer avec notre métier, d'un même titre que le web, que lui, de communiquer avec notre métier. C'est-à-dire que ce n'est plus le cœur de notre application, comme elle était l'architecture en couche classique ou quand vous allez tout en barbe et c'est la base, la base, c'est ma maîtresse, l'évole mon âme et mon corps, s'il te plaît, emporte-moi au paradis... Enfin, voilà. Là, on a envie de dire, non, ce sont les entités, c'est le métier, le cœur de notre population et la base est un service qu'on nous rend périphérique. Je prends ce schéma de Geoffrey Palermo, en plus du monde.net, il a appelé ça l'architecture en oignon. On retrouve cette même idée au cœur, il y a quelque chose qu'il appelle le double model, donc ça, c'est plutôt tout le monde DDD. Et pareil, ce sont les règles de métier, si je caricature, que je synthétise. Comment est-ce la base de données ? C'est marrant. C'est encore un truc extérieur, il a fait l'attraction au même titre que je peux parler avec les fichiers, que je peux parler avec les web services, que je peux parler d'une base de données. Ce n'est qu'un détail d'une infrastructure, ce n'est pas le cœur des préoccupations. Et si on monte encore plus longtemps, quand je disais qu'architecture hexagonale, c'était vieux. Oui, c'est vieux ! Vous avez vu la vieille de ce genre ? Je ne sais pas les quoi il a fait, mais ça picote, quoi. Et on retrouve cette idée d'architecture hexagonale. Regardez, je serais mon application de telle sorte qu'en fait, je mets cette hexagone de centre qui est mon métier, mon application, et si je veux communiquer avec quelque chose, comme entre la base de données, comme par exemple une base de données en mémoire, comme par exemple une métaphothographique, ben en fait, je vais juste communiquer par des ports et des adaptateurs. C'est un bon hexagonal de métier, il expose un port comme si vous exposiez un port, vous branchez votre souris. En disant, si vous voulez que ça persiste, venez me brancher une souris là-dessus. c'est une souris. C'est le même type que vous branchez votre souris sur votre PC, voilà, vous branchez votre base de données sur votre métier. C'est un périphérien, c'est une souris. Voilà. Si on a un peu de con, il est temps. Ça démarre, on est du con, il faut le monde du con. Donc, ce prépostulat qui est dans toutes ces archives, c'est que le métier doit être le cœur de votre occupation, pas la base. Si je travaille ça différemment, ça veut dire que je veux pouvoir écrire mon métier comme si je faisais le cata du bowling, comme si je faisais le cata du tennis, comme si je faisais le cataphysme. Je veux pouvoir écrire mon métier comme ça. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment quand vous faisiez sous l'étaler un petit peu d'aujourd'hui, si vous avez fait un cata un moment ou un autre, vous pouvez vous dire, ok, c'est un pas l'exercice de code comme ça sur un petit exercice simple, mais moi, mon quotidien, j'ai une base, j'ai trouvé que j'ai des tachos, mais ça ne s'applique pas. Et en fait, la vraie question qu'on fait c'est comment on fait pour faire en sorte que le quotidien ça ressemble au cataphysme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'avais utilisé du code d'un produit qui s'appelle Votir, v-e-e-e-r.com, qui nous rend pari chez CLM, qui est afflement gratuit et qui est à terre ou publicité. C'est un petit outil qu'on se sert à l'internet et qu'on a juste exposé, qui nous sert à faire nos choix d'entreprise. Bon, on est trois et on se trouve déjà sur la gueule, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez un système de vote, le système condorsé. C'est un sac, cerveau, un système en ligne pour faire un vote condorsé. Pour expliquer un peu de mots, vous allez ce soir au cinéma, vous allez ce soir au restaurant, vous êtes 5. Il y en a deux qui votent McDo, il y en a un qui vote chinois, il y en a un qui vote thai, il y en a un qui vote quick. Dans un système de vote, en fait, de vote classique, pour dire cumulatif, vous allez où ? Vous allez au McDo, là où il y a eu deux voix. C'est-à-dire que vous allez dans le restaurant pour lequel trois personnes étaient contre. C'est étrange, mais vous êtes 5, vous allez au restaurant, trois personnes étaient contre ce restaurant. C'est un peu tordu comme idée. Il parle même qu'il y a des pays qu'il y a des petits dents comme ça. Et du coup, l'idéal, c'est le titre de la politique de la rue en Florence, ça me fait plaisir. L'idée d'un système condensé, c'est-à-dire que plutôt de faire un choix absolu, maintenant, un système condensé va vous demander de trier vos choix. Je préférerais d'abord aller au McDo, puis au Chinois, puis au Thaï, puis... je ne sais plus ce que j'ai cité en dernier coup. je crois. Et du coup, la Glo va comparer ces ordres-là, il va faire des petits matchs entre toutes les possibilités pour dire globalement quelle proposition qu'il a plus acceptée par tout le monde ? Quelle est celle qui a l'air d'être le meilleur compromis ? Elle a le beau effet de serre à ça. Donc nous, rapidement, on s'en serve pour choisir le nom de la droite. On s'en serve, Le nom des produits, le nom de vos tirs a été choisi par vos tirs. Ça y est, on a fait une récursion, on est content, on fait très beau. Je ne veux pas faire plus, de toute façon, l'outil est gratos. Mais voilà, si vous avez envie d'un petit outil comme ça, pour une décision d'équipe, utilisez-le. C'est ce qui est très critiqué sur Condorcet, pour ça qu'il est utilisé et par Simoni, c'est que Condorcet en simulation sur des votes présidentielles, s'il gagne à chaque fois en Condorcet, le centre. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon travail politique, mais Condorcet n'est pas forcément un super système de vote non plus dans son texteur. Mais quand vous êtes des équipes responsables pour tout ça, peut-être que ça peut vous être utile. Si nous, en tout cas, on trouve que c'est pas mal, parce que du coup, on sait que le gagnant est le meilleur compromis. Voilà. Donc on sait qu'à priori, c'est celui qu'on favorise tous le plus. Et ça nous va. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre le métier sur nos publications ? C'est du Java. Désolé pour ceux qui font des langages de hipster. Ok, là, c'est le côté parisien que vous rigolez pas. Ah bon, c'est moi qui moulais de son compromis ce matin. Comme ça, ça va marcher. Donc du coup, quand on parle de même métier au cœur, nous, on appelle ça le modèle des domaines donc c'est là. Et voilà. Ça parle de quoi ? Ça parle de date de résolution du sondage. Sans parler d'un technique, je parle pas de date de données, là je parle des termes métiers que c'est ce que c'est de faire un système de vote condensé. Par exemple, si on parle de sondage, ouvrons la classe sondage qui fait a priori qui est un peu le plan de mon métier. En ce cas, il est bien entendu critiquable, vous pouvez dire ce que vous voulez, comme par exemple le textil en français, parce que c'est une réflexion entre les premières règles. On ne peut considérer que cette classe est bien trop grosse. Je serais assez d'accord avec vous, je vous la rends d'accord. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les méthodes qu'il y a déjà prenotent que c'est pas un gros choix d'élit. Ce n'est pas un ensemble de 4 heures 7 heures. A priori, j'ai des méthodes sympas comme donne-moi le classement pour ce sondage, ajoute une proposition à ce sondage, supprime une proposition. Vous voyez ce qu'il est ? Je n'ai pas fait un gros choix d'élit, je fais une classe plus de sens. Donc les méthodes refontent finalement ce que je pourrais dire à votre voix. J'ai écrit un sondage et je voudrais son résultat. Ah oui, c'est parfaitement cohérent, je peux dire ça à mes expériences. Je pense qu'il va forcément que je continue le dire. Donc j'ai pu faire après cette classe en full TD. C'est comme ça qu'on a pu marier du tir. Idéos blanc, Idéos vide, juste J-Unit et Roulet Jeunesse. Ok. Comment fait-on pour résoudre d'un coup condensé de quoi attendre-moins, comme on le sent ? C'est vraiment qu'on aurait commencé le catalubrime. Et quand je dis pas dépendance technique, c'est pas dépendance technique. Si je déploie une et une porte, de quoi est-ce que je déploie ? Alors, de Boivard. Mais Boivard, je considère que c'est comme la JVJDK. Vous voulez Boivard dans votre projet. Donc c'est bon. Des classes à noir qui font partie du métier. Et ensuite, des classes de JVK, collection plate, etc. Il n'y a pas grand chose à avoir. Je ne vois pas une référence à des notations EJB, une référence à Active Record. Après, j'ai cette classe de Boivard standard. Aucune dépendance technique. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, en ayant fait ça du surdépendance technique ? Le test unitaire qui va avec, c'est un test en TDD, tout ce qu'il y a de plus de bateaux et tout ce qu'il y a de plus basique. vous avez des avec la CERC, vous avez des parties séparées. C'est court, c'est plus ou moins compréhensible. Ça sert à l'engrer. Mais en tout cas, nous, pour le Warpinal bien, c'est du code on comprend. C'est déjà pas mal. Et en plus, ce qu'on aime bien, effectivement, quand on fait mon code comme ça, c'est d'essayer du coup de rendre la pénible réellement explicite. Vous voyez, si je crée un sondage lieu de la proposition, que JD participe et que JD vote lors du sondage pour Warpinal, c'est marrant ce genre de style là que je suis en train de raconter une histoire fonctionnelle dans mon code qui était soi-disant technique, en fait. J'ai rendu mon code technique. On arrive à cette confrase, le code, c'est pas technique, le code de raconter une histoire métique, en fait dans la partie métique. Mais pensez-moi de l'épendance technique, parce que ça veut dire qu'ils sont décortés ailleurs. Ouais, alors, quelle est la technique pour réussir à faire ça ? Mais il y a un truc qui est vu par l'interrogé qui s'appelle l'inversion de contrôle. Vous savez, c'est une partie des 5 principes solinaires. Qu'est-ce que c'est l'inversion de contrôle ? Quand vous avez des moments d'un module A vers un module B, par exemple du métier vers la base de données. Ça veut dire que votre module de métier se met à défendre la base de données. Et là, ce que j'en fais bien, j'aimerais bien pouvoir dire que ce soit l'inverse. J'aimerais bien pouvoir dire que ce soit la base de données qui défend de mon métier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça, c'est le principe d'inversion de contrôle. On veut inverser le sens de cette flèche. Quelle est la technique que nous proposerons d'interroger pour réussir à faire ça ? De créer une interface dans le module métier et de la faire implémenter par le module base de données. Du coup, vous avez inversé le contrôle puisque c'est la base de données qui se met à recevoir l'interface métier pour pouvoir l'implémenter et la fournir. Vous avez inversé le sens de la flèche. Peut-être qu'il y avait un petit schéma, ce serait un peu plus explicite. Le problème de ça, c'est qu'il ne faut pas 50 000 interfaces pour adapter à tous les corps de métier que vous avez ? Honnêtement, non. C'est le bas terme dans BDD qui s'appelle la forme FOPRO qui permet justement cette idée de dire je veux que quelque chose persiste à un moment ou à un autre. Donc voilà la interface que font du métier pour dire je crois que la persistance soit faite avec ça. Ça fait quoi à mon propos ? Ça dit que je peux l'ajouter. Ça veut dire que je peux le récupérer par sa clé. Ça veut dire que je peux avoir une liste complexe. Et c'est-à-dire que je peux supprimer. Par plan BIM, c'est un petit détail métier, on ne va pas rentrer là-dedans. Il n'y a pas de B là-dedans. C'est une interface de collection. Et tout ce que je veux c'est qu'on l'implémenter. Maintenant, cette interface, je peux tout à fait la roue générique. Je peux tout à fait faire l'implantation abstraite du coup de l'autre côté que l'implantation. Et en fait, j'essaierai de montrer le code tout à l'heure. Mais là, ça retire parce qu'il faut tirer d'un projet assez simple qu'on n'a pas eu besoin de faire l'implantation générique, Mais globalement, en fait, notre photo expérience comme Martinat, c'est que ça ne coûte que dame, en fait. Sur le cas de la persistance, la bonne abstraction et les bonnes classes abstraites font que ça nous coûterait. Un nouvel entrecours, c'est une nouvelle classe qui est en Sassar. OK, merci, c'est bon, c'est fait. Ça va pour la façon de contrôle ? Donc, ceci est une classe métier. Ça me dit juste que je dois pouvoir récupérer un fondage. Je n'ai pas d'update, mais je n'ai pas de curseur, je n'ai pas de recherche, je n'ai pas de tri, je n'ai pas de transaction. C'est une collection, ni cru ni moi. Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là ? Vraiment, je suis... Il arrive dans le même. Bref. Faire comme ça, ça veut dire que t'as appris ce métier, ça a accepté parfaitement tes védés. Pas de problème. Zeris-moscournés. La base de données n'existe pas. Rappelez une matrice, tout ça. Il est temps que vous réalisez la réalité. Il n'y a pas de cuir. Ce qu'on va se rejeter de la cuir. En plein dedans, en fait, la base de données n'existe pas. Ce n'est pas notre préoccupation. Et là, je n'en suis pas préoccupé. J'exatole toujours. Je m'en suis un poil préoccupé. Mais, gardez pour l'instant la caricature que je n'en suis pas préoccupé. Alors, nous, cette idée, ensuite, dans le principe d'architecture, c'est là qu'on va un peu plus en CQRS, c'est que le métier, cet ensemble d'objets qui vous apparaissent, vous avez une infinie possibilité de le consommer, en fait. Vous créez telle classe, vous l'appelez comme ça, vous vous en créez une autre. Vous voyez, en fait, il y a un nombre de combinatoires absolument infinis à manipuler le métier qu'on a fait apparaître. Or, votre application à privé, il parle plutôt de qualification. Mon utilisateur, il veut transformer son panier en commande pour pouvoir être livré. Voilà. Vous avez ce genre de cas d'utilisation dans votre application à privé. Et donc, le principe de CQRS, mais pas que, c'était de dire que si les cas d'utilisation c'est si important que ça, ce serait pas une mauvaise idée d'essayer de les capturer quelque part, de leur donner une place d'une première ordre, de leur donner les choix. Et en fait, ce sont ces cas d'utilisation qui vont instrumenter notre métier, qui vont appeler notre métier. Personne n'appellera le métier directement si ce n'est ces cas d'utilisation, ces orchestrations de manière d'utiliser le métier. C'est comme si vous aviez une user story et vous pouviez presque la mapper sur une classe quelque part dans votre application qui dit, ben voilà, cette user story, c'est un cas d'utilisation. voilà la classe qui implémente ce cas d'utilisation. En ta mentalité, c'est pas mal. Vous reprenez trois ans après cette user story, vous ne vous dites pas ce qu'on a implémenté. Donc toi qui nous recherchons sur une user story, c'est plutôt pas mal. encore une fois, c'est une caricature, c'est pas toujours aussi simple, mais vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est une commande d'envotir ? Pour reprendre notre petit exemple, voilà, c'est un type à quelle je commande ici. Et si on reprend le cas du sondage, imaginons que je veuille participer, que je veuille voter dans un sondage. c'est-à-dire que je veux ajouter un vote. Donc l'idée, en fait, ça, c'est la commande. Elle dit quoi ? Qu'elle peut être exécutée si elle reçoive les salles. Et l'exécution, ça consiste à quoi ? Elle fait une orchestration du métier. Je fais appel à mon propos pour récupérer le sondage qui est concerné et je dis que le nouveau participant vole dans ce sondage pour les propositions qu'il a choisi. et je dis que tout s'est bien passé. Là, on est d'accord ? Je n'ai pas fait de métier moi-même. Je n'ai fait qu'orchestrer le métier. Je récupère ce que je veux, je appelle la bonne méthode, je dis que tout s'est bien passé. Voilà, check. Le test unitaire de ça, c'est bien. Je n'ai pas à prouver, du coup, que tous les quatre passent bien dans son sondage, que le mettent à voter correctement, etc. Parce que ça, c'est déjà prouvé dans le test unitaire du métier. Tout ce que j'ai approuvé ici, c'est que j'ai, a priori, correctement appris mon métier. Donc, ça rentre très souvent dans un ou deux tests, pas plus. C'est un arrondissement de la classière, tout à plus en bas. Et tout à l'heure, on parlait de mock, de fake database, etc. Non, non. Pour réussir à faire ce test, nous fournissons une implementation en mémoire des anthropos qu'on faisait juste avant. Donc, en mémoire, c'est juste une reviste. Et ça fait parfaitement de job. Quand j'ajoute, je sais qu'il n'y a pas d'ordre d'opérer. Quand je suis finit, ça fait de finit, etc. Et donc, le message, ici, qu'est-ce que c'est ? C'est le contexte d'exécution de votre commandement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça me permet de capturer juste les informations qu'il faut pour réussir ce cas d'utilisation. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai juste besoin de l'individu du sondage concerné, du nom du participant et des propositions qu'il a choisie. Ça, c'est intéressant. C'est la différence qu'au fond, certains, entre le data-driven design et le use case-driven design en termes de ergonomie. C'est que, quand j'étais pas le frère de John Woo qui dit « Regardez, je vais autogénérer d'un phénomène. » Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les tables et il a bien remplissé moi ses champs. Là, je suis capable de dire « J'ai pas mal à remplir tes champs dans une table, j'ai juste besoin parce que c'est vraiment faux. » C'est la différence entre, vous voyez, la vie application d'entreprise all school où l'on vous a dit « L'objectif, c'est que l'utilisateur remplisse cette table avec toutes ses contraintes et vous vous retrouvez avec un formulaire monstrueux de 45 champs obligatoires. » Et l'utilisateur, il vous regarde en disant « Mais vous êtes des grands malades. » Enfin, ça m'arrive plein de fois. Je m'en ferai rien. Je sais pas pour vous, mais ça m'arrive plein de fois. Et, l'argonomie à la Google. Xbox. Go. Ou, par exemple, vous êtes client en Malone éventuellement, vous avez peut-être déjà cliqué sur ce putain de bouton à charge d'un clic. Vous voyez, ce qu'il est, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous pilotez votre application par les câbles d'utilisation, vous avez des chances de faire apparaître une armonomie plus pratique parce qu'elle essaie vraiment de matcher ce qu'elle essaie de faire l'utilisateur et pas de remplir votre table dans votre base de données. Donc, ça aussi, c'est très intéressant quand ça se fait faire. Et pour une fois qui écoutait ça, l'idée, c'est que ce message est posté sur un bus. Si quelqu'un veut exécuter une commande, tout ce qu'il doit faire c'est poster ce message sur le bus et le bus se débrouille pour trouver quelqu'un qui veut l'exécuter. Voilà. Donc là, j'ai lâché. Enfin, pour après. C'est juste ça qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il faut vraiment que j'accélère ces vers la manche. Je vous dis, je suis maudit sur cette compte. Je ne réussirai jamais à la faire dans ma tête de poste. Moi, on me donnerait de très peur, je ne réussirai pas. que je branche comme un connecteur mail parce que les clients qu'on ne fera pas l'application, ils peuvent faire des formes à donner. Ça nous va arriver dans les applications de version. que je branche, je ne sais pas moi, un WebSocket. Peu importe choisissez, en fait, il n'y a aucun problème. J'ai juste dit, en fait, voilà mon cas d'intérêt d'activation, les signaux qui viennent de l'utilisateur extérieur, quelque chose à faire de ces signaux. Tout ce que je demande à la couche d'après, c'est de convertir un signal en un autre. De convertir, par exemple, le formulaire, ce post-form, de convertir ce JSON, de convertir ce signal en un autre signal, c'est-à-dire ce message. Ce sera la seule responsabilité de la couche au-dessus. Et hier, par exemple, vu qu'on parlait de tests fonctionnels, le test d'acceptation à l'open space, c'est l'endroit parfait où vous les branchez de ces tests-là. Votre fitness, les fissures, l'imprémentation, ça consiste juste à fabriquer ces messages-là, les poster, et voir s'il se passe bien toutes les choses. C'est même mieux que ça, en fait, quand vous utilisez des fitness avec un marché comme ça, fitness, ça devient le DDD de votre couche de commande, en fait. Vous écrivez le test fitness, enfin, en tout cas, nous, c'est nous arrivé, et il va faire le test fitness qui est rouge, sur un enfant compté, va faire apparaître l'interface de commande et de message quand on a besoin, en fait. Donc, j'ai déjà dit, ça peut quand même devenir de l'interface graphique. Et éventuellement, quand j'ai un décollection dans le bus, j'ai rien dit, de où est-ce que c'est exécuté ? Ça peut être exécuté dans un JVL, mais ça peut être exécuté sur une autre JVL, sur une autre JVL. Donc là, je vous fais garder des options ouvertes en termes de déploiement. Même s'il faut tirer actuellement dans une seule app pour déployer sur le robot. Imaginons que vous êtes tous à l'étis des bottières, vous aimez ça, vous barrez à vos grands-mères, à vos tentes, à la terre, en train d'avoir pris sa génère et remonte à 100 millions d'étiers de la terre. On a des tas d'options pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour absorber cette charte-là ? Qu'est-ce qu'on a ? On a cette possibilité de déléguer l'exécutif du métier. Ça ne s'est pas fondé. Et la base de données n'existe toujours pas. Alors, ça, je ne vais pas s'en accélérer du temps qui me reste. La deuxième commande, c'est QRS, c'est la lecture. La commande, c'est super pratique pour faire une écriture. J'ajoute un vote à un sondage ou pour faire un calcul. Quel est le classement de ce sondage ? Maintenant, quand vous faites des applications de gestion, ça m'est souvent arrivé de dire, OK, j'ai mon super modèle d'écriture, j'ai mon super modèle métier, que je participe à des hibernets, j'ai mon client, ces classes. Et d'un coup, on vous demande de faire une recherche dessus, de le trier, d'agrager des informations de toutes ces factures pour afficher l'argent qui lui reste. Et là, votre hibernate existe. Et là, en plus, peut-être que votre super design que vous n'avez pas dans vos classes, vous commencez à les retoucher pour ajouter des infos qui servent juste à l'affichage. C'est-à-dire des infos d'adrégation facturent par exemple. Et donc ça, on a beaucoup souffert rapidement de ça jusqu'au jour où vous avez couvert ces QRS qui nous dit en gros, si vous souffriez, c'était normal, c'est juste parce que vous tentiez de faire deux responsabilités dans le même domaine. La responsabilité d'afficher et la responsabilité d'écrire. Et en fait, vous souffrirez beaucoup moins si pour tout ce qui est recherche, on va dire, et affichage, vous ne passez pas à ce modèle d'écriture qui est vraiment optimisé pour l'écriture et la compréhension du métier. Et vous passez par un modèle qui sert à la recherche, qui va être optimisé pour être triable, pour être paginable, pour avoir des agrégations, des rapports, des stades, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'aurez plus besoin de polluer vos modèles métiers d'écriture avec ces notions-là et du coup, elles vont vous le remplir en chacune dans leur boîte. Qu'est-ce qu'on a écouté ? Donc, sans montrer l'instrumentation, parce qu'on va où j'aille vite, l'idée du modèle de lecture c'est qu'il a son temps produit et il se me dit pas plus de commandes sur lequel on prend l'éducation de recherche. Et comme la recherche, qui c'est qui sait faire la recherche ? Ah, pour le coup, c'est notre base de données. Dans ce cas-là, un nouveau DB. Là, le nouveau l'implantation, elle est très proche de mon nouveau DB. Parce qu'on ne va pas faire appareil une bouche d'indirection entre mon nouveau DB alors qu'on demande à mon nouveau DB de faire le job. Donc là, on a une couche très fine, en fait, on utilise jambos, pour ceux qui connaissent java et ce genre de choses. C'était des autos dans la salle, je pense qu'il y avait aussi dessus. Et voilà, c'était parfaitement le job. Là, je l'ai stylé de là, le découplage de la base ne sert pas grand-chose. Vous n'avez pas besoin de vous mettre 36 couches entre vous, parce que sinon, vous avez juste de la pombrie qui ne sert à rien. Mais, ce que je l'ai montré, voilà, c'est vite de brouiller, ça permet de brancher ce que vous voulez, de vous demander ce qu'il faut faire de mieux, le recherche, les indexations, etc. Mais, du coup, c'est un test un peu difficile à lire, parce que là, quand on se permet d'être très proche de la base, il faut monter quelque chose qui ressemble vraiment à la base. Donc nous, on monte un MongoDB en mémoire qui s'appelle FongoDB. La difficulté, c'est garder les deux en cohérence. Nous, on décide de l'exposer via un service rest. On utilise un service rest pour ça. Et donc, le service rest, on compte en deux. si j'ouvre par exemple, le ajouter un vote au sondage, voilà, j'ai juste l'implémentation de la payoresse. Comme je disais, c'est une conversion de signal. On prend le JSON qui débarque, qui a été réalisé par Jackson, on crée le message qu'on veut poster, enfin, avec les bons paramètres, on récupère ça, et tout ce qu'on a à faire, c'est le poster sur le bus. Il arrive sur le bus, et on espère que tout va bien se passer. De ligne. On est loin du contrôleur ainsi de ligne. Ça lance un type de conversion de signaux, ni plus ni moins. Et du coup, ça c'est des tests, on fait un peu trop d'autres fois au jury au travail, et c'est les seuls tests qu'on a qui sont sur les mocs. Parce que le but, c'est de trouver un signal, pas de trouver que le bus fonctionne, que la couronne fonctionne. Donc là, pour le coup, on utilise un MOC du bus pour dire, bon ok, est-ce que j'ai tous fait pour en déçage ? Donc, ça, pour le coup, l'APIRS, c'est très pratique si vous voulez brancher un test de l'APIRS, j'ai essayé, de toute façon, on a tout la pause, pour discuter de ces manches. Ça, c'est par contre TDD, la base de données n'existe plus encore. Nous, pour informer tout ça, parce que le problème de TDD, l'injection par rapport par deux, comment je vais assommer tout ce merdier ? Déjà, vous me direz Spring, d'autres technomes, enfin, je ne sais pas, les dottes d'étiens me direz, je ne sais pas, casser le Windsor, Penal Inject, etc., je n'en sais rien. Nous, très personnellement, on aime bien utiliser Juice, parce que Juice, la configuration, c'est du code, pas du fil CLM, et vous n'êtes pas obligés de déclarer tous vos bin explicitement. S'il y en a un qui veut s'auto-construire, il auto-construira pas le déclarer. Vous savez, il y a des exceptions de Spring « Oh là, t'as pas déclaté la tapide, t'as pas déclaté la tapide, t'as pas déclaté la tapide ! » « Ta gueule ! » « Non, c'est pas déclaté la tapide ! » « Tu peux faire tricons XM. » « Effectivement, d'ailleurs... » « Ouais... » « Non, désolé... » « Mais on peut, effectivement... » « Euh... » « Non, 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 c'est bon, là ! » « C'est bon ? » « Euh... » « Je veux juste faire un schéma final. » « Par contre, c'est que je veux faire pareil. » « Ouais... » « Donc voilà le schéma que vous l'avez en résumé. Les files sont disponibles, vous allez les voir. « Moi, la question que je vais vous poser, c'est... est-ce que j'ai respecté les critères que j'ai posés à la fin ? » « Normalement, j'ai pu retarder les décisions. Alors là, on va faire cette position une seconde, un après-midi. J'ai rendu facile leur changement. Ce n'est qu'une simple interface. Si je décide que c'est plus nouveau DB, mais que c'est plus vrai, mon métier, lui, il s'encode. Ça ne change pas son problème. Je ne pourrais que le faire tranquillement sans poser ceci. Et la même question que je pose surtout, c'est est-ce que vous faites ça compliqué ou pas ? Normalement, effectivement, je pense que je me rends compte ce n'est pas tant que ça. Donc, ma question, c'est à quoi, entre passer six mois à prendre 10 ans en full-stack, ou passer une semaine à jouer avec ces concepts pour les mettre en tête et pour mettre un métier sur votre application, qu'est-ce que vous préférez ? Voilà. Merci. Désolé pour le décal. Merci. Merci.